Je vous présente David Morin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens du fond de la terre, là-bas, à Brest. Je travaille depuis plus d'un mois chez Citizen Data. Alors Citizen Data, pour ceux qui connaissent pas, c'est une startup qui propose une solution d'hébergement de données et de manipulation. Donc à la base, ce sont des données spatio-temporelles, c'est juste des données métriques avec un aspect temps et un aspect localisation. Alors, du coup, la plateforme permet de stocker des données issues de capteurs, souvent. Elle est associée avec Citizen Science qui travaille dans le domaine des vêtements connectés. Et du coup, après, on peut stocker également tous les types de données. Ça peut être des données issues de capteurs, genre de cartel, etc. Ça peut être aussi des données de type monitoring classique d'applications ou de serveurs, par exemple. On peut trouver sur vos infras. Donc voilà, ça peut être ça. Le gros intérêt, c'est juste de la plateforme, c'est quand même un intérêt, c'est de pouvoir... Ça offre une API, un langage qui permet après de requêter de manière performante toutes ces données spatio-temporelles. Alors, pour parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la double. Alors, la double, c'est quoi ? Alors, c'est un éléphant. Hadoop, c'est pas celui-là. Vous voyez, il y a le four en haut. Bien d'autres. Il y a le four en haut. Il y a le four en haut. Il y a le four en haut, là, qui mignon. Qui se donne justement Hadoop. Alors, on ne peut pas parler d'Hadoop sans parler de son créateur, Dog Cutting. Alors, Dog Cutting, qui tient dans sa main une peluche. C'est-à-dire, il pop la peluche de son fils. Et c'est ce qu'il s'appelle justement Hadoop. C'est-à-dire que c'est bien le logo et puis le cueillir. Alors, Hadoop. Vous avez en fait l'idée que vous avez fait un petit tutoriel. Vous êtes content. Vous voulez lancer un gros projet en prod. Et vous dites, il y a plein de données. Je vais les manipuler, faire des choses avec Hadoop. Alors, lancer Hadoop, ça demande en fait une certaine préparation. Parce qu'en fait, ce qu'il se passe, c'est que les données que vous avez sur votre récit, dans vos bases de données, un peu partout sur votre agenda, les différentes bases, il va bien falloir les transférer sur Hadoop. Et ce travail de préparation, en fait, il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire qu'il va y avoir un déficitaire qui existe, qui permet, en fait, de requêter et puis de récupérer, par exemple, via Hadoop des données. Mais ça ne marche pas toujours. Donc, je cite un exemple. C'est connu, c'est avec un mini freine. Bon, ben voilà. Donc, en gros, ça demande une certaine préparation. Pareil, pour les données que vous allez transférer sur Hadoop, ou c'est sans coder de toute façon, vous devriez essayer de prendre les deux. Donc, tout ça, en fait, c'est à préparer. Mais, une fois que tout ça est mis en place, vous avez commandé la bête. Là, par contre, ça lève pas mal de barrières. Parce que, du coup, les barrières que vous aviez avant, par exemple, avec votre badge, c'est un petit filet sèche au moment le matin, qui prend les deux à nuit. Bon, ben ça, c'est une des choses que Hadoop pourrait venir. Autre chose, c'est tout ce qui est, ben, les données que vous avez, que vous allez emmagasiner sur Hadoop. Donc, on parle bien de Big Data. Vous allez pouvoir faire leurs données de la valeur. C'est-à-dire les manipuler, appliquer des algorithmes. On parle beaucoup, en ce moment, de machine learning, deep learning, tout ça. En fait, tout ça, c'est des algorithmes qu'on peut appliquer. Et aujourd'hui, on peut appliquer un peu plus facilement des petits comme Spark ou Hadoop. On verra tout à l'heure. Donc, du coup, ben, toutes ces données-là que vous allez pouvoir jouer avec, avec machine learning et autres, ben, voilà. Vous allez pouvoir, en fait, leur donner de la valeur, créer de la valeur avec. Bon, voilà un peu pour expliquer ce que ça permet de faire Hadoop en quelques mots. Alors, juste un petit historique d'Hadoop. Comment est né Hadoop ? En fait, c'est important parce qu'on va voir les problématiques qui sont posées et pourquoi, en fait, Hadoop est arrivé et comment. Alors, tout a démarré en 2002, en fait, avec Doc Cutting et Mike Cafferra. Ils travaillaient sur un moteur de recherche open source qui s'appelait Nutch. Donc, Nutch, voilà, ils avaient l'ambition de faire un petit moteur open source. Alors, à l'époque, il y avait déjà Doc Cutting qui avait écrit, pas moins, à Lucen, une direction de Lucen. Donc, ils travaillaient avec Lucen. Donc, c'est une petite API. Lucen, c'est une petite API qui permet de faire Java, qui permet de faire l'indexation, de la recherche full texte. Et du coup, ben voilà, il y a Doc Cutting qui, Mike Cafferra, qui travaille sur ce moteur open source. Alors, à l'époque, ils avaient envoyant un milliard de pages à indexer. Donc, ils avaient fait une estimation avec ce qu'ils avaient mis en place à base de Lucen. Il fallait en gros 500 millions de dollars hardware pour faire ça. Et donc, c'était 30 000 dollars mensuels pour le coup. Et ça, c'était en 2002. Sachant que forcément, le but, c'était un accès au web. Ça allait forcément grogner. Donc, ça coûtait un peu cher. En gros, ils étaient en train de trouver une autre solution, essayer de voir comment ils allaient pouvoir résoudre ce problème-là. Ce coup exorbitant, en fait. Ils ne pouvaient pas l'assumer à l'époque. Donc, pas juste. Coup de bol. 2003, il y a Google qui sort un papier qui s'appelle Google File System, qui explique de manière détaillée comment, en fait, dispatcher les données. Voilà. C'est un File System distribué. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Du coup, Doc Cutting qui voit ça, il se dit, ben c'est pas mal. Ça pourrait me servir. Du coup, il s'en inspire. Et puis, en 2004, il produit Notch Distributed File System. Donc là, on est en 2004. On a la partie File System, ok, distribué. Et en 2005, il y a Google qui produit le MapReduce, qui est en gros le pendant de stockage pour les traitements. Donc, traitement distribué. Pareil, Doc Cutting, ça n'est pas mal. On va faire ça aussi. Et en 2006, du coup, il intègre MapReduce dans Notch. Donc, il se retrouve, en fait, avec MapReduce et Notch Distributed File System. Et c'est juste après, du coup, en 2006, qu'il décide de sortir de créer Hadoop, de faire de publier Hadoop en 2006. Donc, du coup, il y a Yahoo là, qui est à côté, qui dit, ben tiens, c'est pas mal ce que tu as fait là, c'est le point. On a peut-être du boulot pour toi. Et du coup, il y a Doc Cutting qui rejoint Yahoo et qui va peaufiner, en fait, pendant toute l'année 2006, puis un peu après, qui va peaufiner toute la Hadoop. Première version. Alors, bon, reprends après l'historique de ce qu'on a vu depuis le début. On a, la problématique, c'est le gros volume de données. Ça, c'est le problème de base qu'ils ont, qu'on a tous, en ce moment, souvent, et la base de Hadoop. Donc, comment je fais pour traiter ces données ? J'ai un gros volume de données, un peu partout. Je voudrais jouer avec. J'ai des traitements à faire. Comment je peux faire ? Alors, première possibilité. J'achète, j'appelle IBM. Et du coup, je leur dis, ben, qu'est-ce que vous n'avez pas un gros serveur en mainframe ou autre pour faire ça ? C'est une possibilité. Le problème, c'est que ça coûte cher. Ça coûte même très cher. Et puis, en plus, ce n'est pas très scalable pour autant. C'est surtout que ça coûte très cher. Du coup, je me retrouve là avec un gros problème. Je ne sais pas comment résoudre ce problème de masse de données. Alors, comment je peux faire ? J'ai une possibilité, ben, si je reprends ce qu'a fait tous les papiers de Google. Donc, j'ai ça, j'en suis là. J'ai une base avec, j'imaginez votre base Oracle, qui commence avec des logs de partout et qui arrive péniblement avec votre badge, qui arrive péniblement à les requêter pour faire ces traitements. Donc, voilà. Donc, j'ai une problématique de données. Alors, comment je fais ? Ben, la grosse base qui est là, je vais laisser piter. C'est-à-dire, je vais dire, ben, la grosse base, je vais laisser piter en masse. Ok, très bien. C'est-à-dire que là, ça va. Le problème, c'est que mon API, mon batch qui requêtait cette base, comment elle fait ? Parce que là, les morceaux, comment je fais pour accéder à mes données ? Là, il y a une problématique. Bon. Ben, on va créer un petit master de données qui va en fait faire une espèce d'index, une petite indexation pour dire, ben, les données, elles se trouvent à tel endroit. Voilà. Jusque-là, tout va bien. On est content. Alors, le problème, c'est que là, j'ai toujours le problème. J'ai distribué. Donc, j'ai une partie de base que j'ai réussi à distribuer. Et j'ai, du coup, l'appli qui est toujours toute seule, mon petit batch. Éventuellement, avec des threads ou autre, mais bon, bref, j'ai une instance. Bon. J'ai toujours cette problématique-là qui, avec mon appli, qui a un point de contention. Je vais faire la même chose. Je vais, du coup, aspirer les traitements. Et on va dire de manière intelligente. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un copier-coller ou faire des clones. C'est-à-dire que chaque bloc, chaque morceau de traitement que j'ai fait, on va lui attribuer un bloc de données. C'est-à-dire que chaque fois, il va falloir faire un traitement. On ne va pas avoir des relations croisées. C'est-à-dire qu'on va avoir un traitement avec une source de données. C'est-à-dire qu'une portion des données que je veux traiter. C'est-à-dire qu'un bloc de données à la fois. Et là, ce que vous avez là, en fait, c'est exactement Hadoop. C'est la fois la partie HDFS et MapReduce. C'est en gros, la dernière schématique, c'est ça. Donc, si je reprends les fondamentaux d'Hadoop qu'on a. Tout d'abord, c'est traiter gros volumes de données. Ça, c'est la problématique de base. Alors ça, c'est important. Souvent, c'est quelque chose qu'on oublie avec Hadoop. C'est qu'à la base, l'idée, c'est de pouvoir utiliser des serveurs classiques. Ce n'est pas justement utiliser des serveurs qui coûtent très cher, mais utiliser des serveurs courants qu'on puisse rajouter. et justement, je reviens à la scalabilité. C'est-à-dire que le but, c'est ça, c'est que j'ai un serveur classique et puis après, je viens raquer et puis je rajoute. C'est hyper scalable. Donc ça, c'est la problématique de base Hadoop. Et puis aussi, une chose importante, la tolérance à la panne. On part du principe que, de toute façon, la panne est inévitable. On ne pourra pas faire autrement. Donc du coup, je reviens, la tolérance à la panne, elle est là. Donc, il faut faire avec. Donc, il y aura des disques qui crament. Surtout avec le Hadoop, ça arrive très fréquemment. Après, il y a des utilitaires, parce que les disques sont hyper sollicités. Après, il y a des utilitaires qui existent, qui permettent d'identifier ces problèmes-là. Mais il faut faire avec. De toute façon, on va voir comment Hadoop a mis en place un système qui permet de répondre à ça. Alors, si je reprends le schéma que j'avais tout à l'heure, il y a HDFS. Je vais expliquer mes morceaux. Donc, si je prends le schéma officiel de la double, HDFS, c'est ça. Donc, j'ai un client qui veut aller récupérer, faire jouer avec des données. Et puis, j'ai en fait, lui, comment qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il va appeler le master data, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ni plus ni moins que la name node soit nous. Donc, ça, c'est les acteurs principaux, c'est ça. C'est name node, data node. Là, on est sur la partie HDFS. Pour la partie distribution de file system. Donc, en fait, la name node permet de stocker les metadata, là où se trouvent les données, les caractéristiques des données. Puis, la data node s'occupe du stockage, essentiellement. T'es OK ? Puisque là, ça va ? J'ai perdu personne ? Bon. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous levez la main. Vous essayez. Voilà. Pas d'hésiter. Alors. Pour qu'il y en a là. Voilà. Alors, tolérance. Justement, tolérance à la panne. Comment ils ont résolu ça avec elle ? Ben, tout simplement en faisant des copies. Alors là, c'est une vue simplifiée d'un, on va dire, d'un data center. Avec un rack. C'est la partie verte. Un rack. Pas trop vert, non. Un rack. Les blocs blancs, là, ce sont des nodes. C'est des JVM, en gros. Data nodes, du coup. Donc, voilà. On a les data nodes, petit bloc blanc, là. Et des racks. Alors, pourquoi j'ai fait la séparation ? Parce que du coup, c'est important de m'expliquer. Alors, j'ai un client. HDFS. Qui veut écrire des données. Bon, en fait, le client, il va tout simplement écrire en local sur une data node. Donc, il va se connecter. Il va passer par la name node. Et puis, il va dire, tu vas écrire tes données là. Donc, il se connecte sur la data node. Et puis, il écrit ses données. Ça, c'est transparent. Il y a des applis Java pour faire ça. Donc, il écrit. Et au fur et à mesure qu'il écrit les données, au final, en fait, Adobe, derrière, qu'est-ce qu'est-ce qui est fait ? En fait, la name node, elle va dispatcher automatiquement. Enfin, les données vont être dispatchées, vont être répliquées. C'est la réplication. C'est-à-dire que le bloc de données que vous voyez là, il va être répliqué 3. Enfin, n fois. Là, j'ai mis un facteur de 3. Après, vous pouvez le paramétrer. Donc, en fait, vous aurez n copies des blocs que vous allez écrire. C'est-à-dire que chaque bloc de données va être copié plusieurs fois sur la série. Là, j'en ai 3. Bon, j'ai 3 réplicas. Alors, pourquoi ? L'idée, c'est quoi ? Si je perds une node, je perds un bloc de données. Donc, je peux le reconstituer. Pareil, si je perds un rack, je perds là, j'en perds deux. C'est pareil, c'est pareil, il m'en reste un. Donc, je peux encore le copier aussi. Je peux encore récupérer mes... Regénérer mes deux autres blocs qui ont été perdus. En fait, l'idée, c'est ça. C'est le palier, en fait, aux défaillances qu'on peut avoir, de toute façon, sur un serveur. Sur une infra de toute façon. Donc, ça, c'est la partie réplication. Je parle de blocs. Alors, en fait, en HDFS, on parle de blocs de données. Un bloc, en moyenne, au début, c'était 64 mégas. Aujourd'hui, on est plus à 128, par défaut. En fait, un bloc, c'est tout simplement une vue, une surcouche. C'est pas la... C'est un peu plus logique du stockage sur Hadoop. Et le bloc, aujourd'hui, c'est ça. C'est un moyen de ces 128 mégas. Donc, en fait, ça permet, en fait, d'avoir des blocs de toutes les données. En fait, à chaque fois que vous avez un fichier sur Hadoop, en HDFS, le fichier est constitué de N blocs. Chaque bloc faisant 128 mégas de manière courante. Et, du coup, ça veut dire que c'est la taille du fichier fois le facteur de réplication. Parce que, forcément, là, chaque bloc est répété trois fois. Donc, c'est fois trois à chaque fois. En taille complète. Alors, là, je vous ai présenté... Ouais ? En termes de réplication et de cohérence opale, les blocs, ils sont limitables ? Ouais. Ouais. En fait, c'est l'anemdote qui garde, en fait, l'état, le stockage. Enfin, où se trouve tel bloc. Et qui gère un peu la partie copie. En fait, c'est elle qui garde un peu la répartition de tous ces blocs-là, en fait. Un peu partout. C'est-à-dire que si tu perds un bloc, elle, de toute façon, elle va savoir qu'on a perdu un bloc, qu'on a perdu la machine, la data net. Et du coup, elle va reprendre une copie de ce bloc-là. Oh, bah tiens, là, il y a un autre bloc. Je fais une copie. Je fais en haut un CP. Je fais une copie. Route. D'accord. René, j'espère que le contenu du bloc lui-même va être modifié ? Après, ouais. Après, c'est le… C'est ça. Tous les API, enfin, les API, quand tu vas vouloir modifier un fichier, en fait, tu vas en fait réécrire quelque part à côté. Et après, ils vont… enfin, elle va remplacer, en fait, ça va… Ça, c'est transparent, ce que tu écris. Et après, tu as une étape de… bah, un flush. C'est-à-dire, tu fais en haut un remplace. Et du coup, bah, ton ancienne copie… enfin, ta nouvelle copie remplace un ancienne. Et après, la mise à jour se fait de manière automatique. D'accord. C'est un peu temporairement des choses comme ça. Et puis, tu les pertes de synchro, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, le plus compliqué, c'est quand tu vas modifier, voilà. Parce qu'à un moment, la modification est compliquée. D'ailleurs, on verra tout à l'heure, il y a des trucs, des API comme PIG. Tu ne veux même pas modifier un fichier. Il faut d'abord le supprimer pour en créer un nouveau. D'accord. Tu ne veux pas remodifier un fichier. Après, tu fais un rename, tu crées un nouveau et après, tu le remplaces. Parce que c'est… c'est un peu plus compliqué. Et c'est possible de le faire. Alors, team appréduce… Ok. Ouais. Est-ce que le name donne est tout juste ? Oh, justement. Mais… T'anticipe… Non, non, non. C'est un… Cette version-là, là, la version 1, c'est un gros spoff. C'est vraiment le point de compte. Enfin, on perd la même note, on perd tout. C'est pas rapide. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais ouais, c'est un peu le… C'est le point faible. C'est le point faible du maillot de la chaîne. Alors, les traitements. C'est OK pour la partie HDFS ? On va partir. Ce sont des MapReduce. MapReduce. Donc, MapReduce, c'est ce qu'on a vu là. C'est nos fameux clones, nos traitements distribués. Pour faire de manière schématique. Alors, MapReduce. Alors, pourquoi MapReduce ? En fait, MapReduce, il y a deux choses. Il y a le Map et le Reduce. Le Map, c'est quoi ? C'est la partie traitement. En gros, normalement, c'est ce qu'on se distribue le mieux. C'est-à-dire, le Map, c'est le traitement qu'on va appliquer. Et c'est ce qu'on va pouvoir distribuer très facilement. C'est-à-dire, paralyser en fait. Le Reduce, un peu moins. On pourra le faire, mais c'est plus compliqué. Normalement, le Reduce, c'est l'agrégation de tout. C'est lui qui agrège toutes les données. Qui réconcilie tout ça. Donc là, je vous ai montré un traitement. Parce qu'on pourrait faire du traitement pur sans data. Il n'y a aucun intérêt. Donc là, c'est un traitement MapReduce. Qui va lire un gros fichier sur HDFS. Et du coup, qui va faire des traitements. Peu importe le traitement. Ça n'a pas trop d'importance. Et qui va en pleine sortie produire un nouveau fichier. Alors, pour lire des fichiers en MapReduce. C'est du Java. Je vous ai donné plusieurs classes de Java qui existent. Dont la plus... Je vous ai donné une, c'est la sequence file plus de format. Alors, pourquoi celle-là ? En fait, c'est la plus performante d'un point de vue MapReduce. Parce qu'en fait, grâce à cette classe, le traitement pourra être facilement splitté. Le fichier que vous allez lire pourra être facilement splitté. Ce qui est quand même pratique. Et en plus, ça permet de gérer la compression. Il y en a d'autres. Vous pouvez utiliser du text format et tout ça. Un conseil, si vous voulez le faire, prenez celle-là. Vous y gagnerez par la suite. Parce que là, du coup, le split est beaucoup plus performant. Alors, justement, le split, c'est quoi ? En fait, le split, il faut... Là, on n'est pas sur HDFS. C'est du MapReduce. C'est-à-dire que vous allez lire un fichier en MapReduce. Automatiquement... On va voir tout à l'heure, le JobTracker. C'est le chef d'orchestre des traitements des jobs qui tournent sur une cellule. Il va prendre le fichier et il va le splitter. S'il peut. Justement, la classe input format, c'est comme ça qui permet de le faire. Donc, il va essayer de splitter le fichier comme il peut. Au maximum qu'il peut. C'est un gros fichier, vous pouvez retrouver avec... Si vous ne faites pas gaffe, vous pouvez occuper tous les slots. J'ai vu des traitements qui prenaient tous les mappers de toute une cellule. Parce que c'était un fichier énorme. Du coup, forcément, lui, il se fait plaisir et il ne croit plus. Donc, voilà. Après, il peut faire du tuning, mais du coup, c'est vraiment bien paralysable. Vous pouvez splitter. Donc, vous avez à chaque fois un bloc de données. Il y a chaque bloc... Alors, on n'est pas en HDFS, on est en MapReduce. C'est une copie. C'est un split. On le verra tout à l'heure. Mais en gros, chaque mapper va traiter ce split-là. Ce morceau de fichier-là. Et puis, du coup, il va faire son traitement. Et puis, il va écrire en local. Et ensuite, on a plein de mappers qui s'exécutent en parallèle. Et puis, le Reduce, il prend tout ça. Et puis, il agrège. En gros, voilà. C'est de manière simplifiée ce que ça fait. J'ai juste expliqué parce que souvent, en fait, c'est le Reduce qui va chercher les données. et pas l'inverse. Donc, voilà. En gros, c'est le split. À ne pas confondre avec la partie HDFS. Là, on est vraiment dans la recopie de fichiers, le split pour les traitements. On prépare les données pour le traitement qui va être fait. Alors, voilà. Ça fait un peu peur, mais... En fait, c'est juste une petite... C'est le Hello World. Donc, il faut qu'on se souhaiter ou toujours. C'est le comptage de mots. Donc, au moment donné, vous avez un petit fichier avec des lignes. Donc, plein de mots. Et le but, c'est de compter les mots. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous splitz. Vous splitz chaque ligne. À chaque fois où il y a un mot, vous faites un. Un. Tout simplement. Sans réfléchir. Le mapper, c'est ce qu'il fait. Et après, le Reduce. Donc là, c'est la partie mapping. Donc, tout ça, c'est fait. Il faut le voir avec plein de mappers. Tout ça, c'est fait en parallèle. Et après, le Reduce, il agrège tout ça. Il fait la salle. Voilà. En gros, ça, c'est le tutoriel qu'on retrouve souvent en mappereduce ou dans d'autres langues. Là, j'ai fait apparaître le Shuffle. En gros, le Shuffle, c'est le Reduce. C'est la même chose. En gros, le Shuffle, c'est la partie qui va chercher les données. Voilà. Sur les mappers. On ne va pas rentrer dans la... Alors, j'ai juste un principe qui est important. que je vous montrais tout à l'heure, là. Le speak, là. Et le petit bloc de données que vous avez. Bah, du coup, il a son importance. C'est... Alors, hop. C'est justement ce qu'ils appellent le Data Locality. Et c'est l'optimisation. Donc, en fait, c'est ce qui fait vraiment la différence. Et ce qui fait que... Enfin, le MapReduce, c'est quand même performant. Sans ça, on perd un peu de l'intérêt. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi ? Bah, c'est tout simplement de dire que, plutôt que mon traitement aille chercher les données à distance, bah, du coup, le traitement, je vais l'envoyer aux données. En gros, c'est ça le principe. C'est un peu différent. C'est-à-dire que, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, le... On a... Vous allez lire un fichier, les données... Le fichier est splitté. Et chaque bloc de données, du coup, bah, en fait, le traitement, il va aller... Il va aller se déplacer sur... Donc, en fait, on envoie les traitements là où se trouvent les données. Alors, dans la mesure du possible... Ça, c'est automatique, hein. Parce que là, ça fait... Ça, c'est vraiment... Je veux dire, vous n'avez pas trop à vous soucier de ça. C'est Hadoop qui va gérer tout ça. Donc, en fait, vous avez... Par défaut, ce qu'il va faire, c'est vraiment ça. C'est la partie A. C'est-à-dire que le traitement se fait là où se trouve la donnée. Bah, le problème, c'est que, des fois, le nœud, la JVM, qui héberge les données, donc, la datanode, donc, le serveur qui va héberger ça, il est à une foule. Donc, dans ces cas-là, ce qui est privilégie, c'est la partie B. C'est-à-dire qu'il va rester dans le même rack et puis, il va aller chercher dans un nœud à côté. C'est-à-dire qu'il va envoyer le traitement dans un même rack, mais, on va dire, dans un nœud différent. Si vraiment, il ne peut pas, c'est mis sur un autre rack différent. Alors, comment il sait le rack, comment vous trouvez et comment est votre infrastructure ? Bah, en fait, il ne devine pas, c'est à vous de le rentrer. Par défaut, quand vous créez un cluster à deux, pour lui, tout est dans le même rack, tout dans le même data center et tout. Et après, c'est différents nœuds, différents JVM qui tournent. Donc, après, c'est à vous de le rentrer un peu de la typologie, ce qu'ils appellent la topologie réseau. Mais, du coup, il en tient compte. Donc, ça, c'est important. Parce que, du coup, c'est une incidence sur les perfs. Mais, il le fait ça, il fait ça de manière automatique. Ça, c'est bien. Il ne faut pas se soucier de ce trial-là. Donc, là, j'ai tous les acteurs pour un MapReduce. Il y a un peu de monde. Donc, si je reprends depuis le début, j'ai un client qui veut lancer un job MapReduce. Un job Java. OK, il a tout préparé. Donc, j'ai créé mon petit job Java. Je vais l'envoyer sur ma cellule. Donc, je vais lire un fichier, par exemple. L'idée, c'est ça, ce que je vous montrais tout à l'heure. Je vais lire un petit fichier, enfin, un gros fichier. Donc, je prépare mon code Java. J'envoie ça sur la cellule. L'acteur qui va être appelé, automatiquement, c'est plus... Là, on n'est plus dans la HDFS, le MapReduce. Donc, ce n'est plus la name node. C'est le job tracker. Donc, c'est le job tracker qui va être appelé. Le job tracker, en gros, il va réceptionner le job que vous avez fait. Et il va regarder. Tiens, il va analyser. Il va voir si vous voulez lire, en fait, un fichier. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il contacte, en gros, la name node. Et puis, il va demander où se trouvent les blocs de données à ce fichier-là. Donc, OK, il va récupérer. Et du coup, c'est lui qui prépare le fameux spit, là, les découpages du fichier. C'est-à-dire, c'est lui qui prépare toutes les données, en fait. Donc, il va faire... En fait, il va créer N morceaux du fichier. Les fameux spit qu'on voyait tout à l'heure. Et il va les répartir un peu partout. Et une fois qu'ils sont répartis, ça, c'est les task trackers. En fait, il va envoyer, il va dire, lance-moi différentes tâches sur chacun des blocs qui ont été créés. Donc, on a différentes tâches qui s'exécutent, qui sont, en gros, des mappers. Par exemple, des reviews. Pour prendre le cadre d'un mapper. Et bien, ceux-là, ils vont rendre des comptes, en fait, aux task trackers. Pour dire, ben voilà, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils remontent des métriques. Si ça se plante. Pareil. Du coup, le job tracker, lui, en fait, il va vous permettre, en fait, de savoir. On verra tout à l'heure, je pourrai vous montrer. On a une IHM qui voit un peu l'avancement du job. Du coup, c'est le job tracker qui vous fournit ça aussi. Il va vous fournir, en fait, l'avancement de votre job. Et vous aurez également accès à tous les logs. C'est-à-dire que tous les logs qui sont montés, les erreurs qui sont crachées, au fin fond, dans la tâche, vous allez pouvoir aussi y accéder. Via le job tracker. Pareil. S'il y a un nœud qui tombe, ben du coup, c'est lui qui s'occupe de relancer. C'est-à-dire qu'il va relancer à nouveau la nouvelle tâche. Tout ça, c'est de l'orchestration. C'est fait, on va dire, c'est transparent. C'est fait en automatique. C'est bien de savoir que c'est une liste. T'es OK ? Question ? Allez, continue. Je te rejoins bien à la question qu'on a eu tout à l'heure. Alors, ce que je vous ai présenté là, c'est MapReduce, LV1 et Adobe V1. Alors, le problème, c'est qu'il y avait quand même certains inconvénients. Pour le premier, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est l'anemnode. Qui est un gros spoff. Là, on va voir ce qui s'est arrivé plusieurs fois. Moi, ça ne s'est jamais arrivé. Mais c'est arrivé plusieurs fois que l'anemnode se crache. Et du coup, là, vous perdez tout. C'est-à-dire que si vous avez prévu une solution de backup, là, vous perdez tout que votre cellule a vu. Évidemment, tout est perdu. On a vu tout reconcilier. Après, il y a eu des mécaniques, des essais qui ont été faits pour faire des recopies. Ça a plus ou moins bien marché. Le job tracker, pareil. C'est moins grave, on va dire, parce que votre cellule est juste indispo. Mais par contre, vous pouvez perdre aussi tous vos... Tous les traitements sont arrêtés pendant ce temps-là. Et l'inconvénient, en fait, ce qui a été évoqué, c'est qu'il y a eu une limite qui a été atteinte. En gros, c'était situé autour de 4200. Alors, 4200, ça commence à faire pas mal. C'est 4200 ou JM qui tourne, en gros. Bon, il faut savoir qu'il y a où des grosses boîtes comme ça. Les 4000, ils ont atteint un signe. Les 4000 nœuds, c'est devenu assez critique. Du coup, ils avaient plein de cellules à double qui s'étaient coordonnées ensemble. C'était tout un bazar. Donc, pareil, job tracker, bon, pas top. Et puis, ils ont tout. Alors, un gros inconvénient qui était remonté, c'était uniquement pour faire du MapReduce. C'est-à-dire qu'avec une cellule à double, vous pouvez faire du MapReduce et que du MapReduce. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Puis, il y avait d'autres appliques qui arrivaient et qui se disaient, bah ouais, c'est pas mal, le HDFS et tout ça. Et puis, toutes ces gestions de paralysation de trait points, tout ça. Mais le problème, c'est que, bah, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ou alors, il fallait faire du MapReduce. Mais le MapReduce, c'est que du batch. Et ce n'est pas forcément ce qui était souhaité. Alors, du coup, il y a eu pas mal des améliorations qui ont été faites. Donc, c'est le HW2. Donc, le HW2, là, qu'on peut voir. Donc, il y a le HDFS. Donc, on va dire, c'est le HDFS, c'est celui qui a eu le moins de modifications. Il y a juste, en gros, ce qu'ils ont fait. Enfin, juste, ils ont créé une deuxième nemnode. Une nemnode secondaire. En gros, c'est ça qu'ils ont fait. C'est l'amélioration. C'est les vols principaux qui ont été faites. Yarn, alors là, c'est MapReduce qui a été refondu complètement. On a tout repété. Tout a été changé. Donc, là, du coup, le Yarn, ça a produit Yarn. Donc, il y a plein d'autres ressources pour les négociateurs. Donc, on a un nouveau nom pour dire qu'on fait tout. Bon, après, les principes sont quand même là. On reste toujours dans les mêmes principes. Mais, du coup, le JobTracker disparaît. On se retrouve avec un RessourceManager et puis un application de master. Application de master. qui, en fait, alors je l'ai mis avec un Nest parce qu'en fait, il y en a plusieurs. C'est ça l'intérêt de la chose. Et le but, c'est quoi ? C'est qu'on va décharger au maximum le… C'est ça, c'est que le JobTracker, il faisait trop de choses. C'est-à-dire qu'il gérait à la fois le lancement des jobs, le suivi des jobs, l'accès au log. Et puis, tout ce qui relance des jobs quand ça plantait. En gros, il avait trop de choses à gérer. Donc, en fait, l'idée, c'était qu'un nouvel acteur, l'application master qui va s'occuper quand vous lancez un job, vous avez un application master. Puis, lui, il s'occupe du traitement qui est en cours. C'est tout. Et du coup, ça décharge. Du coup, maintenant, ça s'appelle le RessourceManager. Voilà, c'est pas mal de limiter la casse. Et puis, surtout, maintenant, avec Yarn, MapReduce V2 s'appuie sur Yarn. Et puis, surtout que Yarn peut être utilisé par d'autres appels. Il peut faire autre chose que du… On verra tout à l'heure, un mixé par… MapReduce, finalement, c'est juste un utilisateur de la stack à double. de la game. K hoyi. Et les tâches que tu existais justement, est-ce qu'il y avait la notion de… Il pose un value alenthinamente… Tu peux avoir en gros scénuler des tâches que ton produzis sec et, beau persombruer sans ressource que certaines d'autres… C'est le manager justement qui est capable de gérer de chaque chose. C'est le manager qui gère. Après, il y a des skiduleurs différents, c'est-à-dire que tu as des skiduleurs, tu peux dire soit tu prends toute la cellule, soit tu dis je ne prends qu'une partie. Et en fait, il est assez intelligent le skiduleur par défaut, c'est-à-dire que si tu as des petites tâches qui arrivent, il va le voir parce qu'en fait, il voit les fichiers, il voit ce qui est demandé, il voit la consommation de données qui est demandée. Il va les prioriser par rapport au traitement qui tourne depuis 2-3 heures et qui ne se finit pas. C'est-à-dire qu'il va quand même prioriser, il va dire bon, là, l'autre, il tourne depuis 3 heures, bon, je le laisse finir, mais je vais quand même des alloués, récupérer des nœuds, puis des alloués nouveaux qui arrivent, sinon tout devient bloqué en fait. Donc, skiduleur par défaut, en gros, en général, il gère plutôt pas mal l'ordonnancement et puis l'arbitrage en fait, tout ça. Il n'y a pas trop de tuning à faire. Le seul truc, c'est que des fois, il est un peu gourmand. Ça peut arriver que sur certains MapReduce, si on ne limite pas, il prend tout. Là, par contre, ça peut être un peu pénalisant parce que du coup, là, s'il prend tous les mappeurs, là, pour le coup, il ne reste plus rien. Donc là, par contre, on peut mettre des limites. Surtout, comme c'est arrivé, que si vous avez une cellule qui est à la fois utilisée par des traitements batchs, ordonnancés, par exemple, puis vous avez aussi l'utilisateur qui fait son petit roquettage. Du coup, des fois, c'est bien de pouvoir prioriser vos traitements en gros production, ordonnancés, par rapport au utilisateur qui va... Donc là, du coup, il y a moyen de faire du tuning pour ça. Faire des scabuleurs et puis dire, en fait, vous avez une priorisation qui est mise. Je vous mets une priorisation. Quand on dit, mon traitement de prod, il est prioritaire. Voilà. Alors, Adobe V2, moi, c'est pour schématiser, en gros, je reprends le schéma d'avant, puis je rajoute une deuxième dame node. Alors, juste une chose, ce n'est pas du actif passif. Elle est en stand-by. En fait, les essais qui ont été faits avant, c'était en gros, c'était avant qu'il y a Adobe V2, là. C'était, vous avez une deuxième dame node, puis vous faisiez des recopies. Puis quand l'autre tombait, vous redémarrez. Le problème, c'est que comme dans une dame node, tout est chargé en mémoire. Et des fois, il fallait presque une demi-heure pour aller en ça. Donc pour une demi-heure, tout était à chasse. Alors, tout était cas où, quoi. Donc là, c'est juste que vous avez deux name nodes qui sont actives, en gros. Puis il y en a juste une qui est un peu en stand-by, enfin, qui n'a pas le rôle principal. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'au moins, il y en a une qui tombe, l'autre prend la main tout de suite. Donc c'est quand même un peu plus confortable. Alors, Yarn. J'ai fait un petit schéma pour expliquer le déroulement. Alors, je reprends un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc j'ai toujours mon client qui arrive avec son job. La name node, elle est toujours là. Et du coup, j'ai des nouveaux acteurs, ce qui s'appelle les node managers. Qui sont un peu l'équivalent des task trackers de la W1. Et du coup, on a aussi l'application master. Donc, en gros, j'ai un job. Automatiquement, je lance mon job, il va me reduce. Le resource manager, il va me créer un application master. Qui va, en gros, gérer tout l'avancement, le traitement de mon job, en gros. Ok. Donc voilà, application master, il se dit, il récupère le job qu'il a à faire. Il récupère le job. Et puis du coup, il va regarder, en gros, tous les fichiers qu'il faut traiter. Donc, en gros, tout ça, l'esplit, tout ça, c'est pareil. Donc, les fichiers sont dupliqués. Vous avez des morceaux de fichiers un peu partout. Et puis du coup, vous avez des conteneurs. C'est-à-dire, les tasks qu'on avait avant, c'est des conteneurs. C'est exactement la même chose. Mais la différence près que les tâches, les conteneurs, rendent des comptes à l'application master. Donc voilà. Du coup, lui, il va agréger. C'est lui qui va piloter l'avancement du job. Il rend quand même des comptes au final au resource manager qui fait un peu l'agréation. Mais du coup, il a beaucoup moins de boulot, là. Le resource manager, il est déchargé de tout ça. Et pareil, si j'ai un nouveau qui arrive, voilà, application master, plus beau job. J'ai besoin d'accéder à tel fichier en Craylispli. Donc du coup, après, on analyse des conteneurs et l'envoyer à l'application master. Voilà. Il lance ce conteneur. Et puis du coup, lui, il rend des comptes directement à l'application master. En gros, juste le schéma, là-dedans, ce qu'il faut voir, c'est juste qu'on a déchargé la partie resource manager, enfin le job tracker, du coup, et allégé de traitement. C'est ça qui change. Et la grosse différence aussi, c'est que Yarn arrive avec des API, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a notamment des API REST, qui sont fournis avec Yarn, puis même d'autres API. Du coup, c'est beaucoup plus ouvert comme plateforme que ça l'était avant avec du MapReduce Cassier. Alors, c'est le mot de tout ça, mais qu'est-ce qu'on a comme monitoring dans une cellule à nous ? Là, j'ai des traitements qui se déroulent un peu partout, qui sont dispatchés sur toute une cellule. Comment je vois en fait ce qui se passe ? Parce que le but, c'est ça. Moi, je lance mon job. J'ai mon job qui est lancé. Comment je me rends compte s'il y a un problème ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Si j'ai des erreurs, est-ce que je peux récupérer les shedlots qui ont été produits ? Alors, par défaut, mode basique, vous avez la ligne de commande. C'est vraiment basique. C'est vraiment fait pour qu'il ait des jobs. Mais bon, ça reste... Bon, on vient en plus. On est trop élevé. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il y a plein d'IHM. Il y a des IHM de restitution. On peut vous en montrer une, là. Qui est vraiment bien. C'est-à-dire qui va vous montrer tout l'avancement, la progression des jobs. À chaque fois de chaque job, vous aurez la liste des tâches associées. Et après, vous aurez accès à tous les logs aussi associés pour récupérer tous les logs. C'est-à-dire que vous avez eu un out-of-memory ou je ne sais quoi. Vous le verrez. Vous aurez la stack trace. Voilà. Vous aurez tout. Et tout l'historique. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment un gros plus parce que là, vous voyez tout et de manière assez synthétique. Voilà. Donc, l'accès au fichier, comme je disais. En gros, ça rassemble à ça. D'abord, si j'avais le temps, je vous montrerais une en vrai sur mon poste. Voilà. Vous avez en gros l'avancement du job qui est en cours et les maps, les reduce. Vous avez tous les jobs qui sont lancés, le mode running et tout ça. Bon, bref, vous avez plus à l'un que je ne l'ai pas montré, mais vous avez aussi accès au log. Vous pouvez directement accéder au log depuis l'HM. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Et le job, là, chaque fois que vous avez un job, vous avez un job ID. C'est ce qu'on voit. Et en ligne de commande, par contre, si vous voulez, vous pouvez faire un kill et puis vous tuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Adoo ? Bon, mais... Alors, je vais juste vous présenter deux projets que j'ai faits avec Adoo dans une vie précédente. Pour expliquer un peu ce qu'on peut faire. Après, on peut faire plein de choses, mais bon, ça, c'est un exemple, on va dire, du projet pour que c'est un peu plus concret. Alors, il y a le premier truc, c'était le premier projet, c'était la lutte anti-blanchiment. Et le deuxième, c'était le reporting opérationnel. Alors, la lutte anti-blanchiment, c'était au Crédit Mutuel Arkea. Alors, le but, c'est quoi ? C'est que vous avez du traque-fin. Alors, ceux qui ne connaissent pas le traque-fin, c'est en gros un organisme renseignement qui dépend du ministère de l'Économie et des Finances et qui identifie en fait tous les mouvements frauduleux qui se passent dans les transactions bancaires et autres. Et en fait, dans chaque banque, à ses conséquences, il y a un conseiller de traque-fin dans chaque banque. Et bien, ce conseiller-là, en fait, il faut lui en monter, en fait, puisqu'il attend, c'est des alertes. C'est-à-dire qu'il faut lui en monter des alertes de traitement, de mouvements pénicides qui ont été à risque. Et lui, ce qu'il attend, c'est ça. Et après, il remonte ça. Après, il fait la grège et puis il remonte ça. Voilà, donc c'est... Traque-fin. Alors, le problème du système qu'il y avait Arkea, là, c'était que... Ben voilà, on avait un... C'était un sec de nœud. Il y avait un gros batch cobole qui vivait depuis un moment. Et du coup, on avait du mal à le faire évoluer parce que du coup, le problème, c'est que c'est du réglementaire, tout ça. Et le réglementaire, il faut... Ben, à chaque fois, il faut appliquer rapidement de nouvelles directives. Puis à chaque fois, il fallait modifier ce batch cobole. Donc, pour info, il faut que je l'ai mis après. Il démarre à 7h le soir. Il finissait péniblement à 9h le matin parce qu'à 9h, il fallait quand même qu'il y ait fini parce que, bon, ben là, il y a le conseiller de tracfin qui se connectait sur ce genre de truc et puis il fallait qu'il y ait ses alertes. Et c'était limite. Donc, à chaque fois qu'il fallait rajouter des choses, c'était l'angoisse parce que, voilà... Parce que le problème de ça, de la lutte anti-blanchiment, c'est que ça tire, en fait, en gros, toutes les données. C'est-à-dire, il faut les transactions. Donc, en gros, il faut toutes les transactions bancaires. Il faut les contrats. Il faut tous les contrats. Bien sûr, il faut les personnes. Et après, il faut intégrer aussi des listes à ce qu'ils appellent des pays exposés politiquement. Enfin, bon, tout un tas. Il faut faire des croisements de données. Et donc, du coup, vous agrégez tout ça, vous faites des voitures. En gros, c'est, ben voilà, manipuler un volume assez conséquent de données. Donc, ben, vous avez du cobol. Il y a un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qui a été décidé ? En gros, c'était juste à... C'était Mathias Herbert, à l'époque, qui lançait ça, ce projet-là. Donc, c'était... Et du coup, on a travaillé sur... Ben, accompagner l'équipe... Accompagner l'équipe qui s'occupait de la LAB, pour le anti-blanchiment, pour refondre tout leur système en cobol, en... soit double. Alors, c'est Ping qui a été choisi. Alors, je ferai une présente... Enfin, je ferai un petit focus de suite à l'heure, mais en gros, Pig, c'est du MapReduce. Mais pour faire du MapReduce, de manière plus facile, ça évite d'avoir beaucoup de lignes de code à écrire en Java. C'est un modèle data flow, c'est-à-dire que vous avez des données, puis manipuler des données. Très peu de code. Mais voilà. Donc, en gros, on a choisi Pig. Pour la simple et bonne raison que, voilà, faire du code Java, c'était... Bon, allez, là, il y avait... Le boulot était trop conséquent. Pour ce qu'il y avait à faire. Et du coup, ça permettait, en fait, de faire des petites fonctions IP qui pouvaient être utilisées. Et puis, ben, eux, ils avaient, en gros, la partie fonctionnelle à s'occuper, essentiellement. Donc, on a pris... Le but, c'était ça. C'était énormément de données à manipuler. Beaucoup de corrélations, de jointures, tout ça à faire entre les données. Et puis, à nous, ben, l'avantage, c'est que tous ces données-là, les traitements, on pouvait les faire de manière... On pouvait les paralyser. Donc, on regardait un peu les traitements qu'ils faisaient. On a regardé un peu le COBOL. Je connais pas trop le COBOL, mais on a regardé un peu. En fait, il y a beaucoup de traitements qui pouvaient être paralysés, qui pouvaient être faits en parallèle et après, on faisait l'agrégation. Et là, le problème, ce qui se faisait, c'était pas forcément le cas. Donc, du coup, avec un double, ça pouvait se faire assez facilement. Alors, au final, on a gagné sur le temps de traitement plus de 50% du temps par rapport à ce qu'il y avait avant. Là, on a perdu forcément, c'est que là, aujourd'hui, les données, elles étaient encore sur le... Elles étaient sur le mainframe. Donc, il fallait en fait un transfert. Déjà, là, on a perdu, c'est sûr. Et que les données qui étaient sur le SI bancaire, sur le mainframe, il fallait bien les transférer sur la Simuladou. C'est ce que je vous expliquais au tout début. Les données, là, il faut bien les envoyer sur la Simuladou. Donc, on avait mis en place des batchs avec tout un ensemble d'utilitaires pour pouvoir les envoyer et après, pouvoir les lire. C'est un ping, notamment. Tout ça, la partie envoi, de toute façon, là, ça n'existait pas et il a fallu les rajouter. Mais par contre, au niveau traitement, au final, le job, au lieu de finir à 9h le matin, enfin, au lieu de finir à 2-3h du matin. Du coup, ça laissait une grande marge pour, après, imaginer faire encore des nouvelles choses. Donc, c'est plutôt un chouette projet. Alors, critère aussi que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'était le fait que ce soit un batch. Parce qu'en fait, le Mavridu, c'était ça. là, pour l'instant, on avait un batch. Donc, en fait, c'était assez simple de partir d'un batch chez Kobol. Batch, je ne sais pas du Java, c'est du Big. mais c'est pareil. L'autre projet, alors, c'est un peu le même style. Enfin, c'est pas le même style. C'est pas tout à fait le contexte, c'est pas le même. C'est-à-dire que là, c'était un client B2B qui voulait plein de reporting. Je ne vais pas le citer, mais en gros, il voulait plein de reporting. Donc, en gros, il voulait tout un ensemble d'indicateurs, surtout des contrats et machin. Enfin, tout ce qu'il avait, surtout les clients, le nombre de contrats signés. Enfin, tout un ensemble de reporting qu'on peut imaginer. L'avantage, c'est un nouveau projet qui arrivait. Donc, bon, c'était pas mal. On se prêtait assez bien. On s'est dit, bon, tiens, on a un truc là qui tourne en ce moment. C'était exactement la même période que pour la lutte à Tud'en Chimant. Puis, c'est pareil. Ils avaient énormément de données à manipuler. Ils avaient les personnes, les contrats, enfin, tout un ensemble de choses à manipuler. et purement data. C'est-à-dire, les traitements, il y en a très peu. Au final, il n'y a pas beaucoup de complexité dans les traitements. Par contre, c'est plein de données qu'il faut manipuler et qu'il faut faire des jointures, moins grégés. Bref, peu de traitements, mais pas mal de données à traiter. Donc, ok, on s'est dit, pig, on va partir sans pig. Donc, au final, le projet a... Bon, quoi, je suis parti. Du coup, c'est forcément ce genre de projet. Il y a toujours du niveau reporting à faire, mais il y a eu des pains, les formations de fait. Et ça a plutôt bien marché. Alors, là, je vous ai parlé d'Adoo. Au final, Adoo, il y a pas mal de choses autour. Donc ça, c'est l'écosystème Adoo. Il n'y a pas tout. Il n'y a vraiment qu'une petite partie parce que le schéma, il est un petit peu vieux. En fait, c'est devenu, à la base, c'était un peu de fin, c'est devenu vraiment un socle. On pourrait appeler ça un socle. Et au final, le MapReduce, c'est une petite partie, c'est une grosse partie, mais c'est plein d'autres outils, applications qui sont venus se greffer sur Adoo. Dans le temps donné, tous les jours, je pense, il y a des nouveaux. C'est même, c'est assez compliqué. C'est intéressant parce que ça bouge tout le temps, mais c'est compliqué à suivre parce qu'il y a des projets qui se montent, un autre en concurrence, il y en a un qui va tomber. En gros, c'est assez dur à voir la logique de tout ça. Au final, il y en a, c'est assez dynamique. Juste pour en citer quelques-uns, justement, il y a Ping. Je vais faire un petit focus dessus. Ping, c'est quoi ? En gros, le problème avec Adoo, enfin avec MapReduce, c'est qu'il faut écrire beaucoup de codes, vraiment beaucoup de codes. je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais pour faire un petit truc, il faut vraiment écrire pas mal de codes. Alors, c'est bien parce que du coup, là, vous avez la main sur tout. Le problème, c'est que c'est assez, voilà, ça peut poser problème. C'est complexe. L'avantage de PIC aussi parce que bon, ça, on aura très bien pu dire pourquoi un nouveau langage, on aura très bien pu dire on fait une API, on fait une surcouche et qui va simplifier tout ça et puis voilà. Après, le but de PIC, ça a été de faire une rupture complexe. C'est-à-dire, on dit, on va faire plutôt un langage qui soit orienté data. Ça s'appelle le modèle data flow, c'est-à-dire que les traitements, si on peut faire des traitements, on en fait en pile, heureusement, mais le but, c'est d'avoir, on a un data flow, c'est-à-dire qu'on prend des fichiers en entrée, on applique des transformations une à une dessus et à la fin, on se retrouve avec une des sources de données qui résulte de manipulations et puis de traitements qu'on utilise. Et on fait de manière séquentielle chacune des opérations et puis le pig arrive avec un langage qui s'appelle pig latin qui s'est étoffé au fur et à mesure. Là, on a la version de pig de 0.13.0. Ce n'est pas encore la version, c'est toujours la version 0.13.0. qui s'est étoffé au fur et à mesure. C'est toujours la dernière, c'est toute dernière qui est sorti là. Et bon, ça c'est off, mais le gros avantage de pig, c'est que du coup, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que là, vous pouvez faire des IDF et là, vous pouvez faire en gros ce que vous voulez. Les IDF, vous pouvez les écrire en Java, Groovy, Python, JavaScript, Ruby. Je crois que j'ai fait le tour. Et du coup, ces IDF, là vous pouvez, vous prenez votre IDF en Groovy ou en Java, après vous pouvez utiliser ce que vous voulez en Java ou en Groovy. ou tous vos librairies ou je ne sais pas moi, Yota Time, je ne sais pas, je prends un niveau au hasard, mais peu importe laquelle, vous pouvez l'utiliser et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et justement, parlant d'IDF et d'API, il y a quelques-unes que j'ai citées dans le slide. Alors, il y a Piggy Bank qui est en haut à une bibliothèque de plein d'IDF en Pig. C'est fourni maintenant avec Pig directement. Ça, c'est pas mal. Maintenant, il n'y a plus besoin d'aller la chercher, c'est directement quand vous installez Pig, il y a ça qui vient avec. Et sinon, il y a Elephant Bird qui est la version Twitter qui est tout un ensemble d'IDF pour Pig et DataFoo qui est pour celle de LinkedIn parce qu'en fait, eux, ils font énormément de Ping que ce soit Twitter ou LinkedIn, ils font beaucoup de Ping et du coup, franchement, vous allez sur GitHub, vous allez sur tout un ensemble de fonctions. Oui, pas longtemps, j'avais besoin de lire du script. Bon, c'est pas la peine, vous allez sur les Formibers, il y a tout ce qu'il faut pour... pour faire ça. Donc, du coup, c'est vraiment pratique. Pourquoi serait-ce que c'est pas bien ? Si, si, c'est super étonnant. Ah oui ? Mais c'était toi avec ça. Ah oui, ça ressort. Ah oui, c'est pas du protocole. Je ne sais pas. Ouais. Alors, voilà un petit text script pic. Il y a plus de commentaires que de codes, moi, je dis. Comme je l'ai expliqué. c'est le hello world, c'est le word count que je vous ai montré tout à l'heure. Au premier, qu'est-ce que je fais ? Je charge le fichier. Voilà, je fais un petit load. Simple. j'ai des lignes. On va compter le nombre de mots dans ces lignes-là. Après, je vais itérer sur ces lignes. Je fais un for each. Je vais générer. Donc là, il n'y a pas d'UDF, c'est que du ping. C'est des fonctions pignatives. Il y a la partie tokenize qui permet juste de spitter. Bon, après, la doc est assez bien faite. Donc, la partie tokenize permet de spitter. Puis après, je vais itérer sur toutes ces lignes-là. Là, je spitter les lignes en mots. Et après, je fais un groupement. Je fais un groupe. C'est-à-dire que là, j'ai tout. Par le tuple, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai une liste de mots avec tout. de mes lignes. Et puis, du coup, je vais faire un groupement par mots. Et je vais compter par un coût sur chacun des groupes. Du coup, j'aurai à la fin mon nombre d'occurrences par mots. Donc, ça fait que la version 0.13.0, si vous voulez faire la même chose en 0.13.0 avec ma preview, c'est que le 130.000 de quel j'ai là. Si vous voulez le faire bien. Je veux le faire bien. C'est-à-dire qu'il faut... Bon, je parle tout le temps de le setup, la partie mapper, combiner, parce que, du coup, c'est les optimisations qu'on fait ping et qu'il faut le faire aussi en map reduce pour hésiter le reducer. Donc, en gros, il faut s'entrer en ligne de code pour le faire vraiment bien. Parce que l'avantage de ping, c'est que derrière, au final, ce qu'il fait, c'est qu'il va aussi faire les optimisations. Quand il peut optimiser, il va le faire. C'est-à-dire que, s'il voit qu'il y a des relations, des champs, des attributs qui ne sont pas utilisés, il les dégage. Il ne va pas les prendre en compte. En fait, il part d'abord à la script. Et il regarde. Il fait après, c'est un parcours de graphe. Il génère un graphe et puis il regarde tous les appels. Il fait les optimisations dessus et il enlève tout ce qu'il peut. Et s'il peut, s'il voit, par exemple, qu'il y a des attributs que vous avez chargés au démarrage et que finalement, dans le script, vous ne l'utilisez pas, il ne va même pas les prendre. Du coup, il ne va même pas les charger au démarrage. Il va voir, l'attribut là que vous allez charger le numéro personne que vous avez pris, le numéro personne, vous ne l'utilisez même pas. Donc du coup, il va le prendre en compte et il ne va même pas le charger au démarrage. Donc, c'est quand même, c'est assez pratique. Au début, c'est tout pareil, le mot langage, ça gratte un peu. Il faut s'y faire. Surtout que les erreurs, des fois, ne sont pas toujours parlantes. Mais bon, on s'y fait et puis franchement, après, c'est vraiment pratique. Surtout avec les idées. Alors, autre chose, ping, on va dire, il y a Hive aussi. Hive, c'est pour ceux qui aiment l'SQL, on a. Du coup, il y a du Hive. Alors, c'est une syntaxe à l'SQL, ce n'est pas du SQL. Vraiment, je ne sais pas quel verso c'est, mais c'est du HQR. Hive. Query language. Comment fonctionne Hive ? En fait, Hive fonctionne avec un metastore. En gros, c'est comme le Laminode. Ils historisent un peu tout ce que vous avez sur la cellule. Ils regardent un peu les données que vous avez, et comment sont structurés les fichiers et tout ça. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire du requêtage, du select, comme si vous attaquez une base en JDBC, enfin en SQL classique. ça donne ça. En Hive, le petit WordCount, le ping, en Hive, ça donne ça. Donc, c'est du SQL. Bon, après, c'est déroutant, on s'en fait des create table, les choses comme ça. Donc, sur Adobe, on se dit ce que vous avez. les FIAL, c'est ça. Un fichier, c'est une table. Donc, je crée une table, le doc, je fais un load data dans ma table. Et puis, après, je vais faire un select, je vais manipé. Donc, après, voilà, c'est du split. Donc, on retrouve des syntaxes un peu plus proches du SQL. Le problème de Hive, c'est que là où PIC, des fois, est quand même plus succinct, où on est obligé de tout découper, Hive, on peut se retrouver à ce qu'on a des fois en SQL. si ce n'est pas, c'est-à-dire avec plein de requêtes imbriquées. Ça peut être assez dur à lire des fois. Il y a vraiment des gens qui maîtrisent à fond le SQL. J'en connais certains. Après, c'est dur à... PIC, on ne peut pas le faire parce que PIC, il est modèle dataflow, on est obligé de faire une opération l'une après l'autre. Donc, on est obligé de tout détailler. Là, du coup, on peut faire un peu plus ce qu'on veut. Mais bon. C'est pas mal d'utiliser, surtout ceux qui font du... Voilà, qui veulent jouer un peu les données, souvent, c'est ça qui arrive. On leur met Hive ou elle tient, ta Hive, sinon, t'es content. Par contre, aller faire un vrai traitement avec Hive, c'est dur à... Mais c'est vrai que c'est pratique parce que du coup, c'est du SQL pour ceux qui connaissent. Alors, juste, ça n'a rien à voir avec Ado, mais je vais quand même en parler. C'est Ado qui peut. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, il intervient dans beaucoup de briques sur Ado. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs dans l'écosystème Ado. On l'a bien vu. Job tracker, enfin, tous ces trucs-là, ressource manager. Du coup, il faut... Le problème, c'est qu'il faut un peu organiser, orchestrer un peu les... un peu toutes les relations, toutes les coordonnées, tout ça. Pour coordonner les relations, les liens entre tous ces acteurs-là, c'est les zookeepers qui utilisent. C'est un peu chef d'orchestre, gardien de zoo, justement. Il porte bien son nom. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Première feature de zookeeper, c'est surtout de faire de la distribution, coordination de services. Alors que l'idée, là, il y a un schéma, on va dire, classique, qu'on ne sert à rien à voir avec la d'autres, mais c'est un peu pour expliquer. Vous avez un service. Vous avez des fronts, des services. Voilà. Les services, en gros, vont s'enregistrer sur zookeeper. On va dire, « Moi, je suis un service Intel, service d'authentification. » OK. Donc, ils s'enregistrent sur zookeeper. Le front, qui va appeler le service d'authentification, du coup, il va demander à zookeeper, « Tiens, moi, je voudrais appeler le service d'authentification. Est-ce que tu peux me donner le barrage ? » Tout ce qu'il faut pour l'appeler. Le service tombe, c'est ça qui est intéressant. C'est avec zookeeper, c'est bien intéressant. Le service tombe. En fait, ce qu'ils appellent dans zookeeper, c'est le mécanique de nœud éphémère. Le service tombe, le nœud disparaît dans zookeeper. Et automatiquement, en fait, le front, il est notifié. C'est-à-dire qu'automativement, il va y avoir un événement, un callback qui est appelé, paf, il dit, « Là, tu as perdu ton service d'authentification. » Soit, il fait, après, à vous d'adapter ce qu'il faut faire. Soit, du coup, il y a un nouveau service qui remonte et dans ce cas-là, il est à nouveau renotifié pour dire, il y a un nouveau service qui arrive, reconnecte-toi. En fait, ça permet de faire, c'est un peu, pour simplifier, du DNS dynamique. C'est-à-dire qu'avant, DNS, il y avait un nom statique. Là, en fait, c'est un DNS dynamique. C'est-à-dire que c'est complètement le service tombe, vous êtes notifié. Donc ça, c'est plus pour la partie orchestration, appel, entre les acteurs. Et ça fonctionne comme un arbre, un file system aussi. C'est également un file system. C'est quand vous utilisez un client The Keeper, vous faites un LS et puis vous voyez tous les nœuds, vous regardez. Et il y a énormément de briques techniques qui s'appuient sur The Keeper. Alors, les deux autres features de The Keeper qui sont quand même assez intéressantes, c'est la conf. Vous pouvez faire de la configuration globale. C'est-à-dire que vous chargez votre conf dans The Keeper et puis du coup, vous la propagez dans les clients, dans les applis que vous voulez utiliser. Donc ça, c'est pas mal aussi. Après, en prod, c'est un peu chaud, mais du coup, ça veut dire, vous modifiez la conf, vous pouvez quand même dire hop, protège la conf sur tous les nœuds qui sont abonnés. Autre chose, c'est du lock distribué. Vous avez un lock, du coup, forcément, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs instances. Bon, voilà, juste pour les O2 Keeper. Alors, Kafka, justement, Kafka utilise O2 Keeper. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, Kafka envoie souvent un Kadoop parce qu'en fait, c'est pas non plus, ça n'appartient pas à la stack à double, mais il est très utilisé pour envoyer les données souvent. Vous verrez très souvent, Kafka en entrée d'une cellule à double ou en sortie, parce qu'en fait, il joue le rôle un peu de buffer, il encaisse les datas qui arrivent. Alors, c'est un système de messagerie un peu du MQ, RabitMQ, enfin, tous ces trucs-là, ce sont les brokers, un peu plus… Par contre, il a un design, une archi spécifique. Vous pouvez à la fois faire du topic, ceux qui connaissent le topic, en gros, c'est du broadcast, au moins, ou du point-à-point. Vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire que vous avez un produceur qui envoie des données sur Kafka, donc lui, il s'en fout, il envoie, et vous avez des consumeurs qui vont les consommer, du coup. Et si vous avez une notion de groupe, si vous avez des consommateurs qui sont dans un même groupe, eux, ils vont recevoir des messages différents. C'est-à-dire, le produceur qui a envoyé des messages, eux, ils vont recevoir à chaque fois un message différent. Là où ça devient intéressant, c'est que vous avez un autre consumeur qui appartient à un groupe différent, lui, il va recevoir les messages, mais en parallèle. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que vous avez un consumeur, un produceur, vous, qui consomme les messages que vous envoyez. Demain, on vous dit, tiens, j'ai une brique technique, j'aimerais bien aussi consommer ces messages-là que j'envoie qui sont consommés par ma brique, par mon autre brique actuellement. Vous rajoutez juste un consumeur avec un groupe différent et automatiquement, lui, il va recevoir les messages et les traits. Tout va être paralysé sans que vous ayez rien à modifier votre produceur ni quoi que ce soit, ni l'ancien consumeur. Et ça, c'est vraiment pratique parce que du coup, vous pouvez rajouter des nouvelles briques sur Kafka qui consomment les données sans impacter le reste. Donc ça, c'est vraiment une feature super intéressante. Et puis, c'est surtout que ça encaisse vraiment la charge. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire de la persistance. Donc Kafka fait de la persistance mais que le fait assez bien. C'est-à-dire, ce n'est pas les écrits qui ont bien optimisés pour que ça ne soit pas trop pénalisant. Et puis, bon, je crois que ça marche plutôt pas mal. Alors, voilà la stack à dos qu'on a aujourd'hui avec Yard mais c'est le schéma que j'ai pris. Alors, le vert, je pense que ça vient d'Hortonworks parce que souvent quand on voit du vert comme ça, c'est Hortonworks. Alors, j'ai du HDFS 2, ici. J'ai du Yard par-dessus parce que là, ça va. Et vous voyez, ma preview, c'est née là-bas. Tout le reste, au final, c'est des nouvelles applis qui arrivent, qui sont arrivées depuis. Donc, on a du Thèse, on a du HBase, on a du Storm. Donc, chaque fois, on a un usage dédié. On a du Giraffe, le Spark, puis Opédémique, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin bon, bref, je ne sais même pas ce que c'est. Et là, pour l'identité, il y a moult. Alors, j'ai emballé quelques-uns. Je ne vais pas rester sans rentrer dans le détail, je vais juste pour expliquer un peu ce que c'est. Alors, Thèse, c'est en gros, c'est une surcouche à Pig et I. Ça permet, Pig, c'est vrai que, vous avez vos scripts Pig, il faut à vous de gérer l'écriture, l'ordonnancement et tout ça. Donc, Thèse, vous faites en gros un petit environnement un peu plus intégré de tout ça de manière interactive. Alors, HBase, par contre, l'accès du lourd, il existe depuis le début. Au final, HBase, il existe depuis le début, c'est-à-dire que c'était, en gros, avant, vous voulez faire du temps réel avec Adobe, c'était la seule chose que vous avez. C'est-à-dire, c'est une base de données qui permet de requêter en temps réel les données que vous avez sur HBase. Alors, il s'appuie sur HDFS, mais derrière, vous appelez, par contre, ce n'est pas du SQL, ce n'est pas du JDBC non plus, c'est vraiment un API spécifique Java où vous allez récupérer les données en temps réel et puis HBase. Alors, le modèle de données est hyper spécifique, c'est du orienté colonne donc il faut repenser un peu, ça change un petit peu la donne. C'est du NoSQL, mais ça marche plutôt pas mal. Alors, c'est basé sur le GitTable de chez Google. C'est qu'un JTFS. alors Storm, alors Storm, on entend beaucoup parler en ce moment. Storm, c'est du streaming. En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'à nous, vous avez, on a vu la partie de traitement, en général, c'est ma produce, c'est du batch. En gros, je récupère des batchs, je fais mes batchs, je les lance. Mais le problème, c'est que les données, là, vous allez les envoyer, mais l'idée de Storm, c'est quoi ? C'est que, en fait, je vais faire des traitements pendant que les données sont envoyées sur Hadoop. Pour Hadoop, vous croyez, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément lié à Hadoop. Généralement, Storm s'appuie sur Hadoop et va écrire ses données sur ce qui est plus pertinent sur HDFS. Mais ce n'est pas obligatoire. L'idée, c'est que ça vient s'appuyer sur la stack, mais après, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est surtout que l'avantage, c'est que, voilà, vous pouvez faire plein de traitements et généralement, on va trouver Storm avec Kafka, c'est-à-dire que vous mettez Kafka qui joue le rôle de tampon, puis vous mettez Storm qui va faire plein de traitements. Et les concepts sont assez simples, en plus. C'est-à-dire qu'ils ont implémenté des spouts, des bolts. En gros, c'est assez clair, au final, quand on commence à jouer avec Storm, au final, ce n'est pas, par rapport à du, justement, du main produce, du Java pur, là, ça fait un peu peur. Storm, finalement, c'est assez, voilà, ça donne en face. C'est sympa. Et on peut faire pas mal de choses aussi. Après, vous pouvez rajouter du transactionnel ou des choses comme ça sur du traitement, en fait. Alors, je vous ai mis deux présentations. Donc, une qui fait référence depuis un moment, qui en gros, je ne sais pas combien de slides, en gros, c'est de la doc de Storm. Donc, celle-là, elle est vraiment bien. Si vous voulez lancer dans Storm, vous prenez ça et c'est encore mieux que la doc de Storm. Elle est vraiment bien faite. C'est une doc à part entière. Et sinon, il y a un collègue, Steven, qui a fait une presse pour OVH, OVH Semite. Et c'est un retour d'expérience et qui explique comment ils ont mis en place un système d'anti-DDoS chez OVH qui, du coup, qui s'appuie sur Storm et sur Kafka. Donc, il est présenté au Hadoop de Viseur Group entre autres. Il y en a qui ont déjà utilisé Storm ici. Ouais. Il est retour là-bas. Non ? Tu n'en as pas eu ? Bon. Alors, Cascading. Cascading, alors, ouais, on va dire c'est plein d'API Java qui permettent finalement, c'est un peu plus pour ceux qui ont l'habitude de faire du SaaS ou des outils tout intégrés. En fait, vous avez un environnement avec plein de... Tout est géré, les API, tous les lancements de traitement, tout ça, tout est géré en fait avec Cascading. Et en fait, vous n'avez pas besoin de quitter votre environnement pour faire vos traitements. Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt de la chose. Vous avez plein de fonctions qui peuvent être hyérodisées. en fait, c'est ça. Le but, c'est un environnement tout intégré. Donc, il y en a de plus en plus qui utilisent ça. Justement, ceux qui utilisent ça sont des choses un peu de ce style-là qui sont basculées. Du coup, plutôt qu'à en faire son traitement à la mano où il y a tout à faire, là, avec Cascading, vous pouvez faire pas mal de choses. C'est vrai que ça, c'est sympa. L'environnement, c'est sympa. Alors, Scaling, du coup, qui est la surcouche avec Scala. Scala, forcément, tout le monde doit faire du Scala. Donc, Scala, qui est un peu, c'est vrai que pour les amateurs de Scala, c'est vrai que il y a la pluie pour Scaling. Pour Cascading, du coup. C'est vrai que Scala, il y a beaucoup de, pour la partie Data, plus en plus, c'est vrai que on se lance, au moins essaie, et puis c'est vrai que il y a pas mal d'adoptions de Scala, là-dessus. Justement, pour manipuler de la Data, le côté fonctionnel de ce que je peux le rappeler. Alors, Phoenix, alors ça, je l'ai rajouté. Phoenix, c'est quoi ? Tout à l'heure, j'ai parlé d'HBase. Alors, HBase, HBase, le problème, c'est que vous voulez l'utiliser, il faut essayer de les appeler Java bas niveau. Enfin, c'est assez compliqué à faire et il y a eu des besoins pour utiliser du JDBC, d'attaquer du HBase en JDBC. Alors, le problème, c'est qu'HBase n'en attaque pas en JDBC. Et du coup, il y a Phoenix qui s'est mis hanté et qui fait en gros le relève proxy. Qu'est-ce qu'il fait ? En gros, vous allez avoir un petit client JDBC, donc j'en connais qui ont eu un petit site, c'était du PHP, qui a attaqué du HBase en PHP via Phoenix. On ne va pas chercher pourquoi, mais bon, ils avaient besoin de faire ça. Et ça marche. Vous avez votre JDBC, votre client JDBC qui est fourni par Phoenix. Et puis derrière, vous allez avoir du HBase. Donc en gros, c'est un proxy qui invite d'avoir... Et ça marche. Le pire, c'est que ça, en plus, c'est performant. C'est-à-dire que du coup, ils ont bien utilisé la mécanique de HBase. C'est-à-dire qu'ils vont créer des traitements sur HBase qui vont être réutilisés si besoin. Et puis, on arrive à des perfs en plus. C'est sympa. C'est pas mal. C'est les apaches qui ont fourni ça. Alors, Spark. Alors, lui, il fait parler beaucoup de lui en ce moment. Alors, Spark, du coup, c'est en gros de l'analyse, pareil, comme à goût. Beaucoup de volumes de données. Alors avant, on l'associait surtout en mode e-memory. On disait, ouais, mais Spark, c'est plus performant parce que forcément, c'est facile, il met tout en mémoire. donc forcément, c'est mieux que MapReduce, c'est facile. Eh bien non. Eh bien non, en fait, il fait aussi l'écriture disque et même en faisant l'écriture disque, il arrive à faire mieux que MapReduce. Donc ça, c'est tout récent, le 10 octobre, ils ont fait un... En fait, il prenait, ça fait longtemps qu'ils ont un bench avec un péta-outet donné. Et puis voilà, il faut le traiter. Du coup, ils font des mesures de temps en temps pour voir les améliorations. Et là, Spark, ils l'ont fait, il a fait trois fois mieux que MapReduce avec 10 fois moins de machine. Du coup, ça fait un peu mal. Et du coup, c'est pour ça que depuis quelques temps, beaucoup disent, ça va peut-être pas mal quand on regarde ce que fait Spark. Et en fait, c'est le lien que vous avez mis. Alors, je ne sais plus si, si, c'est ça, c'est trois fois moins de... trois fois plus vite avec 10 fois moins de machine. Je ne l'ai même plus en tête, je ne l'ai même plus en tête, je ne sais pas. Non, c'est quand même quelques heures. C'est quand même quelques heures, oui. Mais un péta-outet, c'est quand même quelques heures. Mais c'est assez... Du coup, ça a fait mal, oui. Ça a fait un peu mal. Je vous ai envoyé, le lien, il est là, c'est celui-là, c'est Databricks. Donc, c'est celui-là, c'est celui-là, et sinon, j'ai une collègue qui a fait une présentation Scala.io de Spark. Avec du machine learning. Parce que l'intérêt de Spark, c'est ça aussi, c'est qu'il y a plein de bibliothèques associées. Vous pouvez faire du batch, du streaming, et surtout, ce qui est intéressant et que beaucoup font du Spark pour ça, c'est du machine learning. C'est-à-dire que Spark embarque MLib, qui embarque tout un tas d'algorithmes machine learning, et ça permet en plus, ça évite de les refaire complètement, et c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Donc justement, j'ai ma collègue dans la présentation qui explique un peu avec Spark, comment faire du machine learning et comment, avec finalement assez peu de code, en utilisant l'API MLib de Spark, on arrive à en faire. Parce que du coup, machine learning, ça fait un peu peur, au niveau là, c'est compliqué. Mais du coup, avec des outils comme ça, on arrive à, il faut comprendre les concepts, les algos, mais au final, ça se fait. Donc c'est pour ça, là-dessus, Spark a utilisé le mode Yarn, qui est beaucoup plus itératif, parce que le batch, le problème du batch m'a appréhé, c'est que c'est du batch, et puis ça ne fonctionnait pas du tout en mode itératif. Et le machine learning, le problème, c'est ça, c'est que c'est des algos qui vont passer en permanence pour valider en fait votre algorithme, parce qu'en fait, vous avez, vous pouvez le valider au fur et à mesure par rapport à votre jeu de données, et du coup, c'est des traitements itératifs. Et avant, au final, Spark, ce n'était pas possible en fait avec l'ancienne version d'Adoo. Du coup, maintenant, ils utilisent Yarn. Donc ils s'appuient sur Adoo, c'est ça le pire, c'est qu'ils font de la perf, soit vous l'utilisez Adoo ou pas, c'est comme vous voulez. Et de toute façon, après, Spark, ce qu'il fait, c'est qu'il a sa propre structure de données au-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont ce qu'ils appellent un RDD, où ils dispatchent un peu toutes les données et où ils font des optimisations pour traiter les données. Donc c'est là-dessus qu'en fait, c'est là, c'est dans ce traitement-là qu'ils sont performants. Alors, bon, j'ai fini la presse de manière théorique, je pourrais vous faire des petites démos tout à l'heure. Je pourrais vous montrer un peu de pics, si vous voulez, mais est-ce que vous avez des questions ? Oui. Pour savoir, au niveau des visites, Ado, est-ce que, en général, tu es plus haut des versions de la fin 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 ? Oui. Alors, justement, pour démarrer avec Ado, c'est, bon, partir from scratch, je ne sais pas, c'est un peu rude. Il y a Horton qui, avant, il y a Clodera. Maintenant, aujourd'hui, je dirais plutôt Horton parce que c'est eux qui sont les plus dynamiques et ils ont des tutoriaux super sympas. À un moment, des tutoriaux bien faits et pour démarrer, c'est très bien. Après, en plus, l'avantage d'Horton, c'est qu'ils vont t'emmener avec plein de tout ce qu'il faut. Il y aura du stamp, il y aura tout. Tout sera bien intégré alors qu'avec Hadoop, c'est à toi de te faire toi-même un peu. Tu prends Hadoop, après, tu rajoutes Ping, après, tu rajoutes CashBase, après, tu as en route, tu as toujours à faire. Là, avec Horton, tu arrives avec ta Distrib, tout est homogène et on va dire fonctionne. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Mais après, tu peux le faire sans, quoi, quand tu as l'habitude. Sur les différents égologues, on va participer parce qu'il y a plutôt un réglé distribution ? Non. Ouais, avant, chez Arkea, c'était, ouais, c'était Clodera. On avait démarré avec Clodera, on est resté avec Clodera parce qu'à l'époque, au plus début, Clodera fournissait des choses un peu plus sympas, surtout les IHM qu'on a vues, le Super Tracker, tout ça, il n'y avait pas au tout début, en fait, avec Hadoop. Ça, c'est devenu après. Maintenant, c'est d'office. Il y avait pas mal de choses comme ça qui n'étaient pas fournies et du coup, Clodera a apporté un plus. Maintenant, Clodera, en plus, il y a Aura qui a mis la main un peu dessus, enfin, c'est devenu un peu plus nébuleux. C'est pour ça que tout le monde qui était sur Clodera ont basculé un peu plus sur Horton et que maintenant, beaucoup utilisent Horton. C'est vrai que c'est hyper dynamique Horton, les Indiens, ils produisent énormément de sain. C'est super simple. Ouais, c'est vraiment, ils font des tutoriels et même leur blog est super bien fait. C'est vraiment sympa. Après, on peut faire sans, mais si vous avez démarré, pour démarrer, je vous conseillerais Horton avec les tutoriels qu'ils fournissent. C'est bien pour démarrer avec Hadoop. Après, avec Hadoop, moi, par exemple, vous pouvez le faire tourner sur votre poste par un interview. Vous avez plusieurs modes. Vous avez un mode classique ce qu'il appelle Standalone où en fait, vous avez un stanchier une JVM pour tout. Après, ils ont le pseudo-distribué, c'est ce que j'ai là. C'est qu'en gros, c'est une JVM donc c'est sur votre poste. Tout est sur votre poste. Il y a une JVM par acteur. Vous avez une JVM pour le ressource manager. Déjà, il chauffe un petit peu plus. Puis après, quand vous avez une cellule à plein de serveurs, vous avez le distribué en complet. Là, vous dispatchez tout. Vous dispatchez comme il faut avec forcément le ressource manager, vous le mettez à part. Pour ces trucs-là, vous le mettez à part. En gros, il y a trois modes différents et vous pouvez le faire tourner sur votre poste sans problème. Moi, j'avais une question sur SQL ou Java. Il n'y a que des jobs qui ne s'exécutent que dans les JVM. Oui, tout le Java. Enfin, ma prise, oui, toute la partie stack et double. Après, les outils qui viennent dessus. Comment ça se passe ? Comment ? Question sécurité, comment ça se passe ? Quand on voit du code, c'est que c'est qu'il y a sur la nouvelle et du code qui est de confiance. Ah oui, ton code, après, c'est à toi. Là, par contre, c'est toi qui gères ton… Pareil, c'est comme les données, en fait. Au final, les données peuvent être accessibles de partout. Après, il y a des choses comme Kerberose, des trucs comme ça qui sont un petit peu à éviter. Mais le but, c'est de crypter. Dans ce cas-là, tu ne veux pas que ton code soit… c'est un peu comme quand tu dis une appli sur le client et que vraiment, tu ne veux pas qu'il soit… comment dire, c'est un chien de mémoire qu'il soit en gros jargarisé, enfin décompilé, tu le cryptes. Donc ça, si vraiment tu as besoin, tu peux le gérer. Du coup, il y a un code, il faut très attention à ne pas casser le giléa dans les giléaux de l'exécution. C'est ça. Après, il faut que toute la chaîne… Je n'ai pas eu vraiment à le faire parce qu'en fait, généralement, ce que tu vas faire, c'est que ta cellule, tu vas la protéger en fait. C'est-à-dire que généralement, ce que tu fais, c'est que tu ne laisses pas ouverte la cellule à nouveau. Donc le store, tu ne vas pas l'ouvrir à tout le monde. Tu vas faire des points d'accès. C'est-à-dire que tu vas offrir des points d'accès pour que les gens puissent utiliser et tu ne vas pas laisser la possibilité à tout le monde de taper directement le job tracker avant une cellule. Généralement, c'est ce qui se fait. Donc c'est pour ça que ces questions-là, finalement, en général, on l'a moins exposé parce que généralement, tu vas blinder ta cellule. Tu vas offrir un accès. Et c'est souvent ce qu'il y a des projets qui sont faits qui permettent de le faire. Alors, c'était... Je n'ai plus le nom en tête, mais en gros, c'était un projet Apache qui permettait, en gros, tu soumises peut-être tes jobs là-dedans et puis tes repétages tu passais là-dedans et du coup, tu avais un système d'authentification basé sur LDAP ou autre. Mais ta cellule, elle était protégée après. C'est-à-dire que personne n'y accédait directement en mode quand tu faisais lancer ton job après use, tu le lancerais au final, ce n'est pas l'utilisateur sur son poste qui le lance. Il ne place pas. D'accord, mais du coup, le docteur qui s'exécute, lui, il ne s'exécute pas. Ah oui, par contre, il s'exécute dans la sortie de la cellule. Ça, c'est sûr. Ah oui. Après, c'est ça. Il faut que ça... C'est comme... C'est une bulle et il ne faut pas que tu gères toutes les entrées-sorties, tous les accès. Et tant que ça reste dans cette bulle-là, on va dire... Ouais, ça reste protégé. C'est un peu comme... J'ai monté une cellule Hadoop où on avait une interface externe. Une interface externe sur... C'était un serveur où tout le monde pouvait y accéder. Enfin, il ne fallait pas me laisser sèche, mais en gros, tu pouvais y accéder. Enfin, si vous mettez sur un port, n'importe lequel, n'importe qui, vous pouvez y accéder depuis Internet. Puis, on avait une interface interne. Donc, du coup, la cellule, je l'ai montée quand même, mais que sur les interfaces internes. Donc, du coup, tous les composants se communiquaient que via les IP internes. Et du coup, l'interface externe, tout était bloqué au final. Après, le traitement qui se faisait, il y avait des choses un peu sécurisées, mais au final, comme tout, il était blindé d'un point de vue réseau et les données cryptées. Pour le réseau, à la limite, c'est en fait, dans le code, il faut que tu aies confiance dans le code que les gens envoient. Ah oui, ça par contre, oui. Oui, par exemple, comme je disais, le traitement qui arrive et c'était pas géré, oui, qui prend tous les mappers et qui va plomber toutes tes perfs et faire des autofmemory en pagam, ça, oui. Ça par contre, ça, t'es pas là. C'était pas géré. Ah non, ça, c'est à toi. Et c'est pour ça que, du coup, tu blindes, tu vas limiter le nombre de traitements pour pas que ça arrive. Tu vas dire, au pire, ils vont faire tomber 5 ou 6 JVM et pas plus. Donc, tu vas donner des scuduleurs un peu différents et après, tu passes par des ordonnanceurs classiques. C'est-à-dire, tu vas dire, ben, chez Arkea, c'est ce qu'il y avait, en fait, on avait un ordonnanceur. Alors, l'ordonnanceur, c'était un truc de mainframe. Donc, on avait pris le pari de prendre une mainframe. Et du coup, tous les traitements en production passaient par cet ordonnanceur. Et lui, c'était un pro connexion SSH, donc, clé. Et lui, une fois qu'il arrivait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais c'était un job production qui avait quand même été validé. Il était passé dans le circuit de... C'est cool. Ouais, tu es obligé de blinder tout ce qui arrive. et tout ce qui... Aujourd'hui, il n'y a pas, en fait, d'outils de sandboxing de code à l'intérieur des JVM ou pour... À part ceux qu'on a... Après, c'est un JVM, on peut utiliser ceux qu'on... Mais ils passent spécifiquement pour un jeu. Ouais. Pas dépendamment des fans spécifiquement. Ok. Ouais. En termes de monitoring, il y a des outils spécifiques ou de la CID assez avant de maille de deux, ou peut-être ? C'est le job tracker, une petite HM. Il y a de tout. Ouais, c'est elle qui fournit tout. Après, maintenant, quasiment tout remonte des choses par Gmx. Donc après, si tu veux, tu peux en pousser ce que tu veux ou en BIA, enfin, quoi ce que tu veux ou... Metrix, enfin, un peu ce que tu veux. Mais ouais, maintenant, beaucoup de briques. Moi, depuis le début, déjà, ici, Gmx. Donc, et sinon, la version... la version classique de IHM avec... Celle-là, elle est vraiment géniale où tu vois tout est déjà l'avancement avec tous les accès à tous les logs. Tu vois un peu tout ce qui... Quand il y a un job qui est tombé, tu as le nombre de fails et tu regardes et tu veux t'accès à tout le monde. Donc, c'est vraiment pas mal. Je peux vous montrer... Je ne sais pas si j'ai le temps. Quelle heure qu'il va? À l'heure? Ouais, c'est bon. Allez. Je vais vous montrer lancer un traitement. Tac, tac. Voilà, ça va nous... C'est un torticouillis. C'est pas grave. Alors, je vais démarrer... Hop. Ça, on va vous montrer la situation en vrai. Ouais. Tac. Allez. Demarrer. Start des... Pour qu'on est sache. Voilà. Vous savez combien il y a du caractère, c'est ça. Ouais. Ah, mais vous savez déjà combien... Alors, j'ai démarré la partie DFS. Comme ça, vous levez en live comment ça se démarre. En fait, vous avez un script à lancer. Bon, après, il y a un peu de pont. On ne va pas rentrer dans la... Donc, en gros, on lance d'abord la partie HDFS et après, la partie garde. Et là, si je reviens, le son, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, là, ça fait un peu d'image un peu. Bon, en fait, là, on voit tous les JVM différents. Vous avez là la même node. Ici, qu'est-ce qu'on a ? La data node. En gros, vous avez tous les acteurs. tous les JVM. Déjà, la mémoire, elle a pris un coup. Alors, maintenant, justement, la petite IHM que je vous disais tout à l'heure. Alors, le cast. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, bien sûr, c'est sur mon poste. Il n'y a pas énormément de nœuds. Donc, j'ai ici, bon, je vais lancer un petit job. Vous allez voir, ça, on verra un peu mieux. Il y a tous les jobs en running. Il y a le nombre de nœuds, le nombre de mémoire à louer. Donc, j'ai 8 gigas sur mon poste. Voilà. Ici, j'ai le nombre de nœuds à cliquer. Alors, on va s'amuser. On va prendre un petit script. on va faire du PIC. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? On va s'amuser dans le tutoriel. Alors ça, c'est l'exemple classique qu'il y a fourni avec PIC. C'est le tutoriel fourni. Alors, j'ai une version. Alors, avec PIC, vous pouvez faire du local ou pas. Je vais juste vous montrer. Vous faites un... le jeu de données que j'ai en entrée, c'est... c'est ce qu'il fournit avec le tutoriel. C'est un moteur de recherche Excite. Et en fait, ils ont récupéré les logs d'accès. Enfin, toutes les recherches qui sont faites par les utilisateurs. Et le but du tutoriel, c'est de voir les patterns qui sont le plus demandés en fait, les recherches les plus fréquentes sur ce moteur de recherche. C'est le tutoriel qui me demande ça. En gros, c'est récupérer toutes les... Vous avez un petit fichier en entrée. Donc, je ne sais pas ce qu'il y en a là. Un petit resmooze. Voilà. En gros, j'ai des identifiants, il y a un, et puis le nombre de recherches qui sont faites. Après, le but, c'est de récupérer les patterns qui reviennent le plus souvent. Juste pour montrer que vous pouvez le lancer en ping, vous pouvez soit le lancer en mode cloud sur votre cellule à double, vous pouvez aussi le lancer en local. Donc là, c'est le plus sympa. C'est-à-dire que là, vous allez éviter d'avoir à faire un map reduce et tout ça. Il va exécuter directement en local sans avoir conscience de cellule à double et tout ce qui va bien. Donc là, par exemple, j'ai un petit script. Oups. Voilà. Script. Hop. En gros, là, il a un petit fichier de 4 000 ou 5 000 lignes à lire. Il va essayer de simuler un appel. Voilà. Là, ça va vite. Il ne faut pas de... Et en gros, il vous dit à la fin successif 2021. j'essaie de 6 000 records au fichier 1 tels. Après, c'est le traitement. On peut aller voir ce qu'il fait. Sans rentrer dans le détail, je vais vous montrer. En gros, c'est... Je lis le fichier. Je vais avoir un load quelque part, ici j'ai mon load, un petit fichier que je vous ai montré. Après je fais tout un ensemble de traitements, on ne va pas rentrer dans le détail. En gros on fait les groupements et tout ça, le but étant de récupérer ce qui s'appelle les engrammes, c'est à dire les recherches les plus fréquentes qui ont été faites sur ce moteur-là, sur le moteur de recherche. Et à la fin, au début j'ai un load, je fais des groupes et à la fin j'ai un storage. Donc je stocke un fichier. Du coup je peux les regarder. En gros c'est ça qui laisse tomber. Le premier paramètre, il y a le pattern, news, pictures, computers et après c'est des pondérations qu'ils mettent. Il ne faut pas trop rentrer dans le détail sur le calcul de la pondération, de la fréquence qui a été faite. Et du coup juste pour montrer comment ça, là j'ai exécuté juste, c'est pas tout à fait le même script, mais c'est le même code ping avec un script différent de plus de 1 million de lignes je crois. Donc là je suis censé la version Adobe. Donc du coup là je mets rien, je mets plus local, je laisse faire. Là ça va être envoyé sur ma cellule Adobe sur mon poste. Donc ça va être envoyé sur mon cluster. Je ne sais pas si ça marche. Là logiquement, le réseau va apparaître. Déjà on a vu que la mémoire est faite. Donc du coup on voit déjà le nœud qui apparaît. On voit la progression, alors par contre sur cette version là il y a un bug d'affichage. Normalement la progress bar ça avance, là on ne voit pas. C'est un peu dommage. Donc voilà. Je pensais que c'était iChrome mais je crois qu'il fallait que c'est pareil. Mais du coup on a accès au job. On peut aller voir, on peut aussi aller regarder, on verra tout à l'heure, les noms. Donc en gros voilà, avec ça vous arrivez à voir un peu tout ce qui se passe. Donc si je reprends ma console, elle est en train de cracher plein de choses là. En fait ce qui se passe là, c'est que Pig, donc le job lui, il a généré un MapReduce qu'il a envoyé sur la cellule. Il y a plusieurs itérations, c'est à dire qu'il y a une première partie qui est faite. Le premier attache que j'ai vu et après il va faire une autre et ainsi de suite. Là ce n'est pas un job qui lance mais plusieurs. C'est pour ça qu'on voit qu'il disparaisse et puis là ça revient. Je pense que j'en ai encore un en cours, voilà. On voit le statut, running. On voit ce qu'ils sont terminés. Accepted, running, finish. Voilà. Donc j'ai à peu près tout. J'ai accès ici par exemple au log. Donc ici ça marche, voilà. Donc j'ai accès par exemple à la sortie d'erreur, sortie standard et puis également les cyclones. Donc en gros avec ça vous arrivez à avoir accès à peu près à tout l'état des traitements qui sont sur votre cellule. Sur votre question. C'est vrai que c'est pratique. Après vous pouvez pluguer comme on disait tout à l'heure des choses avec JMX, vous pouvez aussi rajouter d'autres choses. Mais déjà ça donne une vue sans rien faire, vous avez déjà ça qui est en main. C'est vraiment pratique. Bon là ça y est, il est en train de s'énerver un peu là. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Vous pouvez éclairer. Je vois que c'est sympa là. Je suis resté à l'eau. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci beaucoup.